Et bien voilà, on est de retour dans la forêt. Aujourd'hui, je vais partager un retour d'expérience que j'ai eu avec un truc que j'ai vécu et duquel j'ai tiré quand même une assez grosse leçon. Et je me suis dit, si moi j'en tirais une leçon, peut-être quelqu'un d'autre qui se retrouverait dans la même posture pourrait également en tirer quelque chose. Peut-être que toi aussi, à un moment, tu t'es dit c'est vrai que je me lance des objectifs dans la vie. Quand j'ai n'importe quel objectif dans ta vie, je ne sais pas perdre du poids, te mettre au sport, être plus organisée. On a tous un peu vu. C'est un truc très commun de se donner des objectifs. La plupart des gens que je connais autour de moi, ils ont tous, à un moment donné de leur vie, ils se sont dit, ok, allez. C'est quand même quelque chose d'enthousiasmant et ça va dans le sens aussi de comment on est fait, notre cerveau comment il est fait. Parce que l'humain, il est quand même fait pour progresser. Notre cerveau, il est fait pour apprendre des choses et évoluer. Donc du coup, forcément, ça fait partie des choses enthousiasmantes de se donner des objectifs, tu vois. Et donc, moi, pareil, moi, exactement pareil, tu vois. Je me suis dit, notamment dans les débuts d'année, dans les débuts de mois, on se dit, ouais, allez, c'est l'occasion pour se lancer des nouveaux objectifs, des nouveaux projets, etc. Et donc, je suivais à ce moment-là une chaîne YouTube que je suis toujours, d'ailleurs. Je n'ai pas arrêté du tout. Et d'ailleurs, j'aime toujours cette créatrice-là. Je ne sais pas si je te donne le nom de cette créatrice parce que je n'ai pas trop envie de faire, genre, ouais, coup de gueule contre tel, un tel, ce n'est pas du tout un coup de gueule, d'ailleurs, en plus. Je ne vais pas te donner le nom parce qu'en fait, peu importe. Et d'ailleurs, il y en a eu plusieurs qui ont eu le même impact sur moi. Mais en gros, cette créatrice-là, elle faisait des vidéos, mais genre vraiment des très très belles vidéos. Et en fait, quand même, le sujet principal de la chaîne, c'est atteindre ses objectifs, quoi. C'est se mettre des objectifs inspirants et les tenir et avoir des bonnes habitudes de vie, machin, et atteindre ses objectifs, créer une vie sur mesure, tu vois, un peu le délire. Et donc, cette fille-là, elle a littéralement passé toute sa carrière de YouTubeuse. Donc, elle a quand même un million et quelques d'abonnés, tu vois. Ce n'est pas une rikiki, hein. Seulement, vraiment exclusivement sur ce thème-là. J'en connais deux, en réalité, qui sont exactement pareils, hein, finalement. Et elle a carrément sorti un workbook, un genre de petit cahier interactif où genre tu peux cocher des cases, où genre, chaque mois, tu remplis, tu as un questionnaire sur, oui, quel est mon objectif pour ce mois-ci, quel est mon mini-objectif pour ce mois-ci, etc. Et c'est ça, en fait. Tous les mois, elle sort une vidéo où genre, on se pose et tout. Et on fait le bilan du mois, et on se dit, ok, le mois prochain, quels seront mes objectifs et mini-objectifs pour le mois suivant. Et moi, au début, je trouvais ça, genre, trop cool. Genre, j'étais en mode, ah ouais, c'est trop bien tous les mois. J'avais l'enthousiasme de me poser et d'écrire sur papier, ouais, c'est quoi mes objectifs pour ce mois-ci, etc., etc., etc. Et en fait, je me suis rendue compte que ça me rendait plus malheureuse qu'autre chose, en fait, de faire ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, déjà, quand on est sans cesse en train de se donner des objectifs, déjà, on vit dans le futur. On vit dans le futur, on se dit, ah ouais, et quand j'aurai atteint cet objectif, ce sera tellement bien, nanana. On vit plus dans le futur que dans le présent. Le problème, c'est que c'est au présent que tout se passe. Et que si tu ne vis pas au présent, tu ne peux pas atteindre ce que tu vas avoir au futur. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et de toute façon, ce n'est pas intéressant, de manière générale, de vivre dans le futur, puisque le futur n'existe pas, il est hypothétique, on ne sait absolument pas ce qu'il va devenir, c'est les moustiques arrivent. Donc, c'est déjà quelque chose qui ne marche pas. Mais, surtout, le fait de se donner constamment des objectifs, et forcément, c'est très difficile, en fait, de prévoir si on va ou non pouvoir réussir un objectif, parce qu'il y a énormément d'imprévus. Il y a aussi le fait qu'on ne sait pas si on sera toujours intéressé par cet objectif-là dans deux semaines, trois semaines. On ne sait pas si on sera toujours intéressé, ou si, au contraire, on aura trouvé quelque chose de vraiment beaucoup mieux, et donc on abandonne tel objectif, etc. Le fait de toujours traquer si on réussit ou pas ces objectifs, c'est vraiment un truc très développement personnel, extrêmement répandu, que tu as dans tous les bouquins, toutes les vidéos YouTube sur le sujet, c'est toujours, voilà, c'est traquer, est-ce que j'ai réussi mon objectif, ou voilà, etc. À chaque fois que tu échoues à un truc, bah, hop, tu perds confiance en toi, tu te dis, ah bah non, je n'ai pas réussi, de toute façon, je n'y arrive jamais, puis voilà, et puis, et au final, voilà, et c'est totalement personnel, et je sais qu'il y a des gens chez qui ça a des super résultats, ça. Je connais des gens, vraiment, je connais vraiment des gens qui sont à fond objectifs, se donner toujours des objectifs, et tout, et les atteindre, et ça embellit vraiment leur vie. Mais moi, personnellement, ça ne m'a jamais aidée pour avoir une bonne santé mentale au quotidien, parce que c'est un peu le sujet de la semaine, tu vois, c'est la santé mentale. pour ma santé mentale, ça n'a jamais été bon, parce qu'à chaque fois, j'étais en train de me juger, de me dire, oui, est-ce que j'ai assez travaillé pour mon objectif, est-ce que j'ai assez fourni d'efforts, est-ce que finalement, j'en vaux la peine, tu vois, c'est déjà vivre dans un futur hypothétique que je ne sais même pas si ça va m'intéresser encore dans deux mois, mais en plus, c'est du jugement de ta personne constant, tu vois. Moi, et pourtant, je ne suis pas le genre de personne à dire il ne faut pas se lancer des objectifs. Moi, je préfère, plutôt que les objectifs, je préfère avoir un genre de vision globale, tu vois, dire, oui, dans dix ans, j'aimerais être meilleure dans tel domaine, j'aimerais être forte dans tel domaine, j'aimerais réussir dans tel domaine. Et est-ce que aujourd'hui, est-ce que là, aujourd'hui, je fais ce qu'il faut pour que dans dix ans, j'en arrive à là ? Et si oui, si la réponse est oui, ben c'est bon, je suis contente. Voilà. Je n'ai pas besoin de me traquer, de faire des tracking d'habitude, de vérifier si j'ai des mini goals, des trucs que je peux atteindre comme ça, des mini objectifs. Non. Non, j'ai une vision générale. Est-ce qu'aujourd'hui, pour cette vision générale, je fais ce qu'il faut ? Si oui, c'est bon, je suis contente, je peux être fière de moi. Et il y a certains jours, bon, je ne pourrais pas tout faire. Ben, ce n'est pas grave, demain, je le ferai, tu vois. Et ça m'amène à autre chose, ça m'amène au sujet des habitudes, tu vois, des bonnes habitudes, tout ça qu'on veut mettre en place dans notre vie. Salut le moustique ! Pour atteindre un objectif, tu vois, ça aussi. Ce qui se passe très souvent et ce qui se passe même la plupart du temps, c'est qu'on abandonne. On abandonne, voilà. Et il faut savoir qu'il ne faut absolument pas culpabiliser, c'est tout le monde. On s'est tous déjà dit, oui, je voudrais mettre telle la bonne habitude, ça va tout changer à ma vie, je vais faire ça et abandonner deux, trois semaines plus tard ou même trois mois plus tard. Moi, à un moment, je m'étais donné l'habitude de méditer tous les jours parce que c'était il y a 4, 5 ans et c'était il y a longtemps quand même, tu vois. J'avais une amie qui était là dans la méditation à fond et tout, elle avait des bouquins là-dessus, elle me l'a prêté. Bref, et j'ai fait ça pendant trois mois en pensant que ça allait être une habitude que j'allais garder toute ma vie mais au bout de trois mois, j'ai arrêté, tu vois. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que, en fait, quand on arrête un objectif, c'est pas parce qu'on n'a pas de volonté, c'est pas parce qu'on est une grosse loque, etc. C'est tout simplement parce qu'en fait, notre cerveau, il estime que le fait de maintenir cette habitude, c'est pas assez important. C'est pas assez grave, en fait, de ne pas le faire. Il y a un gars, qui s'appelle Gabriel Clément, je ne suis pas son travail, mais un autre youtubeur et son ami, du coup, je suis un peu au courant. Enfin, moi. Et c'est un mec, c'est un fou, il se lève tous les matins à 5h du mat, ou je ne sais plus quelle heure exactement, mais genre, il se lève aux aurores, même avant les aurores. Tous les matins. Et à un moment, il y a un truc qui était vraiment extrêmement vrai, il disait, en fait, si tu n'arrives pas à te lever tôt le matin, si c'est ton objectif, tu vois, mais que tu n'arrives pas à te lever tôt régulièrement tous les matins, etc., c'est parce que tu ne trouves pas ça assez grave, tu ne trouves pas le fait de se lever tard assez grave pour que, voilà, pour que tu aies naturellement envie de le faire tous les jours, tu vois, pendant une longue période. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, si je prends les habitudes que je n'ai aucun mal à conserver, par exemple, le fait de chanter tous les jours, c'est une des habitudes que j'ai, et je n'ai aucun mal, ça fait des années, ça fait 10 ans que je chante, voilà, très très régulièrement, quasiment tous les jours. c'est parce que pour moi, ne pas chanter, c'est grave, en fait. J'ai un sentiment de genre, oh, je n'ai pas chanté aujourd'hui, je ne me sens pas bien, juste, ça me dérange vraiment, ça me dérange vraiment parce que, voilà, déjà, j'aime ça et j'ai envie de progresser et si, un jour, je ne travaille pas, alors que j'aurais dû, ça me frustre énormément, ça me frustre énormément, ça me pose vraiment un problème. et c'est pour ça que je n'ai pas besoin de, voilà, faire des petites croix, genre, de me traquer sur mon téléphone pour voir si j'ai bien fait mon habitude quotidienne, etc. Je le fais naturellement parce que mon cerveau considère ça comme une urgence de faire le chant, tu vois, comme manger, comme boire, etc. Et malheureusement, c'est comme ça que ça marche, à moins que tu aies une volonté, une volonté de faire, tu vois, genre, que tu es quelqu'un qui a une autodiscipline, mais il y en a un, des gens comme ça, que tu as une autodiscipline incroyable. Il faut qu'en fait, ton cerveau, il considère que c'est vraiment, c'est mal finalement, c'est grave ou alors c'est vraiment très frustrant de ne pas faire l'habitude, en fait, tu vois. Et voilà, et si aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'arrive à publier une vidéo par jour sur mes anges, c'est parce que quand je ne fais pas ma vidéo par jour, je suis frustrée. Et ce n'est pas parce que je me force, c'est juste parce que je suis addict à la satisfaction d'avoir tous les jours une vidéo à vous proposer, tu vois. Et en même temps, ça me fait, ça me fait un grand plaisir, évidemment. C'est à la fois une combinaison du plaisir de faire, d'activité, mais ça ne suffit pas le plaisir de faire parce que forcément, il y a des jours où ça va moins te plaire. Forcément, quand tu fais une activité tous les jours, ça ne va pas être un immense plaisir tous les jours. C'est impossible. Ça n'existe pas une activité, tu la fais tous les jours, tous les jours et c'est tous les jours un plaisir. Il y a forcément des jours où tu auras moins envie, tu auras te saoulé un peu plus, etc. Donc, c'est la combinaison du plaisir plus la frustration de ne pas avoir progressé à un jour donné, tu vois, ou à une semaine donnée. Voilà. Ça, c'était une petite conversation tranquille entre nous sur le fait de se donner des objectifs c'est bon pour la santé mentale ou non. Donc, je pense qu'avec la discussion et la réflexion qu'on a eue aujourd'hui, déjà, ça donne des pistes, ça peut donner un peu des pistes pour réfléchir à cette question-là. Et voilà. J'espère que ça t'a intéressé. En tout cas, demain, nouvelle vidéo à 17h. Et voilà. Et je te dis à bientôt.